Nous sommes tous rassemblés en ce jour. La façade de l'immeuble dans lequel je vis depuis 2016 s'est écroulée. C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème dans ce pays. Le ministère de la construction doit prendre ses responsabilités. Je vis dans cet immeuble depuis 2016. Je vis dans cet immeuble depuis 2016. En plein 17h30, l'immeuble s'écroule. Nous vivons dans un pays sans règles. Nous vivons dans un pays où il n'y a pas de règles. Regardez. Toi-même, Konate, tu as l'habitude de t'asseoir en bas. Tu imagines si tu étais assis en bas ici. Ce qui allait se passer. Tu imagines si tu étais assis en bas. De s'asseoir, de jouer. Regarde nos voitures. Regarde nos voitures. Regarde nos voitures. En fait, je veux lancer un SOS parce que ce qui nous est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui qui vit dans le pays. Je vis dans un immeuble, en fait, qui vit dans une maison. Ça peut arriver à n'importe qui sans qu'on ne s'y attende. Rien ne présageait ça. Ça fait cinq ans que j'habite dans cet immeuble. Depuis 2016, beaucoup de personnes qui me connaissent connaissent mon immeuble parce que j'avais l'habitude de faire des actions citoyennes autour de cet immeuble. Et l'immeuble vient, la façade vient de s'écouler. Ça a commencé par moi, mon balcon, pour descendre jusqu'au dernier. Donc, c'est vraiment ensemble qu'on doit faire bouger les choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça aurait pu se passer la nuit. Ça aurait pu se passer... C'est Dieu qui a fait qu'il n'y a aucun de nos enfants qui jouaient en bas, dans la cour, qui étaient sur les balcons. Parce que nous tous, on a l'habitude de prendre de l'air sur le balcon. Donc, vous vous rendez compte qu'aucun Ivoirien n'est à l'abri dans ce pays. À cause de la construction, de la façon dont les choses sont construites, dont les maisons sont construites, personne n'est à l'abri. Donc, il faut qu'on revendique le ministère... Comment il s'appelle même le ministère ? Le ministre de la construction, c'est qui même ? Bruno, je ne sais quoi. Il faut qu'il se bouge, c'est inadmissible. La semaine dernière, il y a eu un immeuble qui s'est écroulé à la rivière A2. Il y a eu des enfants morts. Nous, on a eu de la chance. C'est juste, ce n'est même pas de la chance, c'est la grâce de Dieu. Le dernier appartement tout en haut que je vous montre, c'est le mien. C'est le mien. J'étais dans la chambre à cette heure-là parce que j'ai été malade. À cette heure-là, moi, je suis sur le balcon pour prendre de l'air. C'est mon appartement qui est au dernier. C'est mon appartement qui est au dernier. Partagez ce direct. Vous suivez tous les blogueurs en huile. Partagez ce direct pour que le ministère de la construction commence à se bouger les fesses dans ce pays. Les voitures de mes voisins ont été détruites. Ma seule chance, c'est que mon frère a pris ma voiture pour sortir. Sinon, ma voiture qui est neuve aurait été détruite. Voilà, j'ai un voisin, sa voiture même, elle est sortie de l'usine. Il n'y a même pas encore de plaque dessus. Mais c'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Un laissé-aller total. Les valeurs dans les toilettes. On célèbre du n'importe quoi. Des voyous deviennent des héros. Non, mais c'est quoi ces conneries-là ? À quel moment on va se réveiller dans ce pays ? Non, mais c'est terrible. Ça fait des mois que je ne poste plus sur les réseaux sociaux parce que je suis dégoûtée de tout ce que je vois. Mais aujourd'hui, je suis ça. Je veux dire le laisser-aller, dont je me plains toujours. Aujourd'hui, j'en fais les frais. C'est terrible. Envoyez cette vidéo au ministre Bruno. Je ne sais même pas c'est quoi son nom de famille. Bruno, quelque chose, connaît. Envoyez-lui ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est un pays de laisser-aller. Si on peut dépenser des milliards dans un funérail, si on peut dépenser des milliards pour des conneries, pour des cancers dans ce pays, c'est qu'on peut faire quelque chose pour réformer le domaine de la construction. Chacun vient et puis construit du n'importe quoi. Des trous à ras. Des trous à ras. Vous savez le loyer qu'on paye dans ces cagibis-là ? Mais c'est du n'importe quoi. L'immeuble est situé à la rivière à Bonnoumen. Il n'est pas situé dans un quartier précaire ou je ne sais quoi. Il est situé à la rivière à Bonnoumen vers le rond-point à dos. C'est là que j'habite. C'est inadmissible. Je suis malade. Je suis arrêtée en bas de mon balcon en train de faire une vidéo pour dénoncer le laisser-aller du ministère de la construction. J'ai bien de le voir sur le net là. Ah ! Oui ma chérie. C'est ça ton pays J'ai tremblé en même temps comme ça Je te jure Tu sais comment j'aime m'asseoir sur le balcon C'est mon patron qui m'envoie sur les lettres Tu sais comment j'aime m'asseoir sur le balcon Ça a commencé chez moi pour descendre Ça a commencé chez moi Imagine la peur de ma vie, mon fils Il fait de mon fric Il a rien dit en face des cédés Il y a rien de même Et puis je vois qu'ils sont en cas de fer Et un pays, pays des gens Pitié pour nous Ce qui me fait mal, mon chat aussi Il est toujours en haut Le chat là, il ne veut pas descendre Non, c'est pas si tout l'immeuble va s'écouler Il est vivant, il est caché sous mon lit Il ne veut pas sortir, mon chat est sous le lit Trop ennui ce chat J'ai peur de monter pour aller le chercher Il ne veut pas monter pas Non, là il faut que les pompiers nous disent Même si on peut aller prendre quelques affaires Je dois ma vie à Jésus-Christ de Nazareth Je te dis Parce que ce matin On était en train de prier Ce matin On était en train de prier dans la maison Et tout et tout Recommander la journée au Seigneur Ce matin Mais je te dis Je le dis au effort Je dois ma vie à Jésus Parce que tout le monde sait que Ma place, ma position Depuis des mois que je suis malade Ma position c'est sur le balcon Non, il faut vraiment que le ministère de la construction se secoue Parce que c'est inadmissible Oui, officier Bon, moi je suis tout en haut Je suis Moi je suis madame Douaille A7 C'est-à-dire que c'est le premier balcon Ça a commencé chez moi Ça a commencé chez moi Et puis Attends Où est ma voix Madame Douaille D-O-U-A-Y-E Madame Douaille Diane D-O-U-A-Y-E Diane Diane Mon numéro Attendez Je vais l'écrire Donc officier Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le propriétaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le ministère de la construction ? Non, on peut porter plainte Non, non, je ne vous filme pas C'est pour ça que je me filme J'évite de vous filmer Quel recours on a contre le ministère de la construction ? D'accord J'attends Moi je veux porter plainte contre le ministère de la construction D'accord Je cherche ma voisine Où est la voisine qui est juste en bas de chez moi ? Elle était arrêtée là, oui Où est Naomi ? J'espère qu'elle n'est pas partie Elle est rentrée dans Non, non, non Cynthia Elle est où ? Non, c'est Naomi qui en a compris Mais elle est dans sa maison Je vois des personnes Avec ça là ? Mais et Cynthia Elle était arrêtée là avec son bébé Ou bien Officier, attendez, je vais chercher les voisins Ils sont quelque part Qu'est-ce qu'elle est passée ? Qu'est-ce qu'elle est passée ? Moi je vais dormir chez ma mère Oui je suis en direct Parce qu'on doit dénoncer ce qui se passe Partagez cette vidéo Que ça arrive auprès du ministre Je ne sais pas comment il s'appelle Connais quelque chose Bruno Nous on a de la chance On peut rendre grâce à Dieu Il n'y a pas de perte en vie humaine Natacha Pourquoi est-ce qu'elle est la voisine du deuxième ? L'officier est en train Il a besoin de Nono Il faut aller la chercher Elle n'a qu'à venir Moi mon appartement n'est même pas fermé Parce que j'ai peur Voilà je suis tout en haut Donc c'est dangereux Ce qui m'a sauvé la vie J'étais en train de défermer mes cheveux Pour aller me laver C'est ce qui m'a sauvé la vie ce soir Sinon à 7h-6 mois J'ai l'habitude d'être au balcon Puisque étant malade Je ne sors plus de la maison Depuis près de deux mois Je ne sors plus de la maison Et c'est le balcon Qui est vraiment l'endroit Où je prends de l'air Donc en tout cas Rendez gloire à Jésus pour moi Tu as pu fermer ta maison ? Ma maison je suis tout en haut Donc j'ai vraiment peur de monter Un pays où nous tous on est Inch'Allah par la grâce de Dieu Un pays sans règles Un pays sans valeur Sans morale Sans rien C'est ce genre de pays ça Ma fille est allée les chercher Vous avez vu le jeune qui a la picope Ah voisine Pardon il y a les officiers là Qui ont besoin de toi De te poser des questions Prends ton numéro Les gens du CCDO là Ils te cherchent Eh voisine Tu n'as même pas de chaussures Je n'ai même pas de chaussures S'il vous plaît Ça a commencé chez moi Je suis tout en haut J'ai tellement peur Je veux aller fermer mon appart On va prendre quelques affaires D'accord Vous pouvez m'accompagner Attendez je vais voir le commandant Bon je vais arrêter le direct Comme je dois aller chez moi Avec un pompier Je le reprends tout à l'heure Comme je dois aller chez moi